Salut à tous c'est Rise of ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'app Galerie. Aujourd'hui on va voir Garena Free Fire. Alors Garena Free Fire c'est un battle royal disponible sur mobile sur n'importe quelle plateforme. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas sponsorisés par eux. Nous faisons une vidéo sur ce jeu parce qu'il y a un code cadeau de l'app Galerie dessus. Les gars vous pouvez installer l'app Galerie sur le site officiel de Huawei. Vous avez juste à taper Huawei App Galerie dans la barre de recherche et à cliquer sur installer l'app Galerie. Vous pouvez aussi voir toutes les particularités de l'app Galerie sur leur site qui sont proposées juste ici et aussi par une petite vidéo que l'on voit notamment à la télé en ce moment. On va voir ce qu'il donne par rapport au jeu parce que le jeu je ne connais pas vraiment. J'avais essayé il y a quelques années et clairement il ne m'avait pas plu. Mais entre temps il a l'air d'avoir énormément changé. On a l'impression qu'il y a quand même une histoire des personnages un peu heroic fantasy. On va voir ce que ça donne. On va tester un peu ça. J'espère qu'ils ont quand même bien gardé le concept du battle royale sur mobile parce que moi j'ai vraiment kiffé tous les battle royale sur mobile. Donc en tout cas j'espère qu'ils ont quand même gardé bien correctement le concept. On va tester le jeu juste après. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Road to 4000 abonnés. Ça serait un truc de dingue. En tout cas on va essayer de faire plus de contenu et du meilleur. Sur ce, on est parti. Ok donc on arrive sur le jeu, notre petite animation. Ok, petit fond d'écran. Alors il faut savoir que je n'ai pas encore lancé le jeu. Alors on va voir ce que ça donne, comment est-ce que c'est présenté. Ah oui, clairement c'est plus du tout la même qu'avant. C'est... En gros avant que vous arrivez, c'était juste un menu de battle royale clairement. Et là, je ne me souviens pas trop de ce que c'était avant mais il n'y avait pas du tout ça. Il n'y pas des personnages, des musiques épiques. Là on dirait qu'on va jouer à un RPG. Alors pas du tout. Bon, on va se mettre en mode visiteur parce que voilà, on visite le jeu, on explore, on commence, c'est parti. Alors peut-être qu'on va avoir une cinématique, un truc dangereux parce que le jeu a quand même l'air d'avoir step-up pas mal. Ok, on arrive. Alors on dirait un mode d'apocalypse. Vivant, 49. C'est vrai comme ça on dirait un peu de l'apocalypse. C'est vraiment extrêmement bizarre. Moi je vais configurer mes touches et on se retrouve juste après. Ok les gars, on se retrouve sur le jeu. Je viens de configurer mes touches, elle ne sera pas optimum parce que je suis sur bluestacks par pc mais ça devrait le faire. En tout cas j'ai fait deux kills sans faire exprès en fait vraiment. Je ne savais pas trop ce que je faisais mais ok. On a l'air d'avoir du bon stuff. C'était juste, j'étais en train de tester mes touches et tout. J'ai vu que ça tirait, j'ai appuyé dessus et voilà j'ai fait un kill. Alors main droite, ok. Ok, ah ouais. Donc moi je ne connais absolument pas le jeu, on fait juste une petite découverte et juste après on va aller appliquer le code cadeau. Alors apparemment on s'est remis bien en vie. Est-ce que je vois ? Ok. Donc j'ai fait une petite sensi assez lente. Parce que pour mobile, forcément il faut un peu plus lent. Rechargement rapide. Hop. Ok, nickel. Ok, on a l'air d'avoir du stuff ici. Parfait. Alors moi ce que je crains c'est qu'il y ait des bottes en fait. Parce que ça me saoule les joues, il y a des bottes et tout. Parce que bah il tape pas. Tu rencontres pas ceux qui jouent au jeu un peu tout le temps et tout. T'appes à leur expérience et je trouve ça dommage. Wow. Ok. Ok, on va laisser tout le VSS. Ok, on l'a touché. Parfait. C'est quand même assez dur le système de visée quand vous êtes sûr. Clévis souris. Alors. Où es-tu disparu ? Wow. C'est quoi ça ? S'asseoir. Arrêtez de me jouer comme ça. Non mais c'est pas possible. Parfait. Dégage. Je galère vraiment. Ok, nice. Parfait. Ok. C'est vraiment un peu la galère. Enfin à part si ouais peut-être que j'utilise le scope mais en tout cas encore encore je sais vraiment pas mon point fort. Alors. Ici nous avons une petite scar. Bah oui monsieur. Ok. Scars post 12. Parfait. Ça les gars ça va charbonner. On va les éclater normalement. Ok. En terme de visée on n'y est pas. Donc normalement il y a une petite aide à la visée. Ok. Donc j'ai trouvé une touche pour visée. Ok. Bon. On va essayer d'aller rusher le mec même si on a zéro niveau. C'est pas grave. On est là pour le beau jeu. Alors. Hop. 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 Ok. Juste ici. On protient. C'est Bloom. C'est violent. Ah ouais. Bon. Toujours pas optimum pour le shoot. Bah en vrai ça va. Le jeu il est quand même beaucoup plus agréable qu'avant. Parce que. Pfff. Avant bah moi je vois un bien meilleur jeu de battle royale. Et là lui. Bah il s'est vraiment amélioré. Parce que j'y jouais pendant la même période. Et j'avais pas aimé du tout. Parce qu'il y avait une expérience totalement éclatée. Mais là ça va beaucoup mieux. Ok. Je crois avoir entendu quelqu'un. Oh la. Quand peur est-il. On va attendre aux pompes. En tout cas ça donne beaucoup plus simple. Sur mobile. Oh. Non. Les barrières me font peur maintenant. Ok. On est top 5. Ok. top 5 déjà. C'est super rapide. C'est abusé. Bah let's go en vrai. Go faire notre première victoire à notre première partie. Ok. On attend une sorte de bruit de bombe. Comme s'il y avait un bombardement. C'est bizarre. Hum. Ah. C'est la zone. Ok. 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 Faut dire que le jeu je le connais quasiment pas. Donc. On va essayer de chercher. Il me semblait avoir eu des tirs dans le coin. Mais rien à signaler. Hum. Oh. Ok. Nice. Parfait. Moi je suis extrêmement nul. Pour ceux qui jouent à Free Fire. Bah désolé de voir pour quelqu'un débuter. Mais là. Ouais. C'est vraiment. Genre. The débutant. Ok. j'ai encore ici. Nice. Nice. Tout clavier souris. C'est pas la phobie. Hop. Parce qu'en fait. Il faut viser et puis tirer. C'est pas en même temps. C'est un peu dommage. Bon. Ça. C'est parce qu'on est pas sur mobile et que c'est de l'optimisation mobile. Euh. Oh. Ok. On commence à prendre en main le jeu. C'est des mécaniques vraiment extrêmement basiques. Ok. En zone. Il me semble. Ah ouais. Mais par contre on a un stuff. Mais incroyable. Ah ouais. On a une amélioration pour la SCAR. Je crois vraiment qu'il y a quelqu'un dans la zone ici. Et c'est le dernier. Le dernier peut-être qu'il va mourir tout seul de la zone. On sait pas. En vrai c'est tendu. Franchement. Quand t'as l'habitude de Fortnite avec les grosses rue là. T'as peur de te prendre. Je sais pas s'il y a des snipers je pense. Logiquement. Mais franchement trop peur de ce niveau de sniper. zone de sécurité. Bah go. C'est peut-être. C'était peut-être mon imagination. La personne là-bas. Ou ça elle essaie à fuir sans que je la voie. Ça se peut aussi. Allez hop. On va expliquer un petit sprint. Bon. Allez. Top 2. En vrai. 6 kills. C'était propre. Même si voilà. Le niveau il est pas foufou. Je pense qu'il y avait aussi des bots. Je sais pas s'il y a des bots sur ce jeu. Mais je suis quasiment sûr. Le niveau. Alors. Est-ce qu'on peut conduire. Je savais qu'il y avait un jeu où on pouvait. Ah ouais. Ah oui. Ok. Ok. Bon. On a rien à dire. Oh c'était tendaxe. 35 secondes. Parce que là en vrai quand t'as pas de build. Enfin quand y a pas de construction dans le jeu. C'est dur. Bon ok. Il y a des escaliers ici. Nickel. C'est à peine plus gros sprint de ma vie. Nice. Parfait. Ok. Contemporisé. Tranquilou. Voilà. On en reprend un petit dernier. Comme ça on se met trop trop bien. Full HP. Hop. Ok. Oh oh. C'est. Ah bah c'est totalement. Et les poussos. Peut-être que t'as la mer sur de la terre ou ça parce que comment. Nice. Allez. Top 1. Bon bah les gars c'est un petit top 1 instantanément. Bon je doute de la fiabilité des joueurs bien sûr. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir. Retour. Bien sûr. Retour. Alors c'est sûr à changer de félicitations. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça sert. Faut pas me le donner. Moi j'en sais rien. Ok. Retour. Alors on va essayer de se mettre le petit code cadeau. Ouais je pense que c'était des bots parce que ils vont pas demander à roule ce doigt avant. Bref. On va essayer de demander notre petit code cadeau. Ça va faire plaisir. Et en tout cas. On est parti. Ok. On a enfin trouvé notre surnom. Parce que là c'était une horreur. Clairement pour trouver un pseudo. Horrible. J'ai testé mon pseudo à moi. Qui est Infinity. Avec M-Utinity. Plein de choses comme ça. Des petits tirés du bas. Rien du tout. Du coup je testais Rise of tirés du bas. Et ça a marché. Tant mieux. Alors là on peut voir qu'on développe des petites récompenses. Ouais. Un camo. Il me semble. Voilà un camo. Durait trois jours. Pas de soucis. Réquipé. Ouais. Pourquoi pas. Donc on voit notre signe. Par contre je suis assez déçu. J'espère qu'on peut trouver une option pour les graphismes. Parce qu'ils sont pas beaux du tout. Clairement. Alors graphismes. Pas de performance. Bah ça. Ah. Pourtant je suis en élevé. Ah oui. Ça c'est. C'est un peu dommage quand même. Que. Ouais. 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 Dommage. J'aurais préféré quand même. Euh. Voilà. FPS élevé. Oui. Ouais. Ouais. Je m'en fous. Ombre. Oui. On va essayer quand même de faire un meilleur jeu. Alors. Hop. Ok. Voilà. Ça a pas l'air de trop changer. Ça a l'air d'être déjà en plus fine. On se retrouve quand j'aurai mis le code cadeau. Ok les gars. Je viens de trouver. Où est-ce que c'est ? C'est dans une sorte d'événement. Mais moi je ne pourrais pas vous dire précisément ce que c'est. Mais en tout cas. Vous pouvez retrouver ça. Donc. Tour. Plus de tours. Ok. Pas de soucis. On va voir ça. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors ok. Un boost d'or. Pas de soucis. Euh. Normalement on a plusieurs tickets. Voilà. On en a 5. Plus que 4 maintenant. Ok. J'imagine que c'est bien. Je pense qu'on a besoin de 1000 fragments. Parce que 100 fragments ça ne fait qu'une partie de l'image. On retire. Ok. Ça continue. Je pense au final c'est pas vrai. Parce que ça a pas l'air d'avancer. Des diamants. Je ne sais pas quoi c'est ça non plus. En tout cas ça a l'air sympathique. Ok. Encore 100 d'un personnage. Et 100 de celui-là. Ok. Pas de soucis. On a des petits bonus. Ok. Des inverseurs. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Encore de l'or, diamants et une caisse. Est-ce que là on aurait des... Ouais. Voilà. On a des tickets pour des caisses. Apparemment supérieures. Le problème c'est qu'on a besoin c'est des caisses d'Halloween. Parce qu'il y a une chute souris. C'est plus Halloween mais oui. Ok. Un t-shirt. Je pensais que gold c'était mieux. Ok. C'est surtout un truc de fringue là. Ok. Pas de soucis. Donc on a des cadeaux en plus. Ok les gars. Donc toutes les caisses que vous avez vu que j'ai ouvert. Ça se trouve dans l'onglet luck royal. Alors au début c'est un peu le bordel dans le jeu. Parce que moi-même je n'ai pas compris. Mais à force j'ai ouvert les boîtes et tout. J'ai essayé de trouver où est-ce que c'était, à quoi ça servait. Alors tout le loot qu'on a. On va essayer de voir ce que ça donne. En tout cas on a eu pas mal de trucs. Comme des vêtements pour nos personnages. Un peu de customisation. Donc là on peut voir au début qu'on a deux skins. Un skin homme et un skin femme comme celui-là. On peut voir qu'il y a un système d'immote aussi. Parce qu'à chaque fois il nous dit qu'on peut en équiper. Nos petits fragments de cubes qu'on a eu. Nous servent à acheter un cube bien sûr. Alors ce cube peut être utilisé. Donc ça c'est sûrement pour un event. C'est beaucoup plus loin dans le jeu j'imagine. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un petit fond de RPG sur un battle royale. C'est un mélange assez exotique. Mais qui peut s'avérer sympathique pour certains. Perso c'est pas trop bon délire. Mais je trouve ça quand même très agréable d'avoir une petite expérience de jeu. Entre deux types différents. Je trouve ça vraiment cool. Sur ce je vais vous laisser avec des petits highlights de mes games. Parce que j'ai continué à jouer. Et vraiment le jeu bah je m'y suis pris un peu. J'ai fait quelques beaux petits kills. Sur ce je vous laisse. C'était Rise of. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Top 1, 20 kills, oh la la nice Les gars avant que la vidéo se termine je voudrais vous demander quel jeu vous voudriez mais dans la limite de s'il y a un code cadeau sur la galerie en tout cas je vous fais tout scroll il faut savoir qu'il y en a c'est pas des applications etc mais il y a quand même pas mal de choix surtout des jeux que vous aimez, il y en a un paquet quand même il y en a vraiment pas mal, ça fait vraiment plaisir en tout cas qu'il y en a beaucoup donc on est jusqu'ici, en tout cas dites moi ce que vous voulez comme jeu dites moi dans les commentaires, en tout cas merci d'être resté jusqu'ici avant que la vidéo se finisse, j'espère qu'en tout cas elle vous a plu mais nous on va commencer à être actifs sur nos réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram, vous voyez les petites images juste ici et il y aura les liens dans la description n'hésitez pas aussi à aller sur notre Discord, on va commencer à le rendre beaucoup plus actif avec des petits events comme on faisait au début, ça avait vraiment bien bougé donc on va relancer un peu tout ce qui est aux côtés des réseaux sociaux parce qu'on ne s'y est pas vraiment consacré pour l'instant là ils sont créés, il n'y a plus qu'à poster mais dites nous ce que vous voudriez sur les réseaux sociaux c'est des petites images du rendu de montage des petits trucs comme ça, des petits bonus derrière la caméra, des trucs comme ça en plus, en bonus c'était Rise Off, sur ce, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz